bonjour à toutes et à tous je vais vous donner mon top 3 de la semaine alors le numéro 1 c'est la chanson les traces de mon histoire de flobie parce que je trouve que honnêtement c'est la meilleure chanson qui l'est écrite de façon mélodique et aussi sur les paroles c'est une chanson qui me touche beaucoup c'est une chanson qui est riche en instrument et c'est un texte qui est très puissant salut à toutes et à tous c'est ton ton zana pour le top et le flop de la semaine alors mon premier top ira adieu parce que c'est le big boss et tout ce qui fait bon numéro 2 c'est la collecte de sang organisée par l'office national de lutte contre le paludisme voilà c'est ça donc l'organisme a organisé une collecte de sang et appeler les burkinaba à venir donner leur sang c'est une occasion pour moi de vous inciter à aller donner votre sang régulièrement et si vous donnez régulièrement votre sang vous allez avoir une carte de donneur bénévole comme celle là une jolie carte à laquelle vous mettrez une photo mon deuxième top ira a signé goïta président de la transition au mali on sait pas comment ça va se terminer mais on suit parce que c'est intéressant à signe goïta a mis le le représentant de la cdao à la porte il y a dit eh tu finis ton jus d'orange et tu dégages c'est fort enfin le numéro 3 de la semaine pour moi c'est la baie des waga pressés de rukietu edwaro qui est une autrice burkinabae qui a écrit un premier ouvrage qui s'appelle du miel sous les galettes qui est un roman qui traite de la question sécuritaire au burkina faso et qui a été très bien accueilli par la critique mais elle revient avec une bande dessinée plus légère plus drôle qui parle de la vie des gazeuses de waga donc c'est waga pressé et je veux la lire incessamment dès que je l'aurai troisième top smoké à 50 ans je ne savais pas qu'il était aussi vieux et joyeux anniversaire à smoké bonjour à tous alors pour cette semaine mon top ça va être ça va être la justice burkinabé burkinabé parce que lors du procès thomas sankara ils ont accepté d'entendre des témoins par visioconférence et ça je trouve ça incroyable pour un pays où on a tendance à se plaindre de la non utilisation de la technologie dans l'administration et tout ça donc c'est pas mal évidemment on peut faire mieux on a les talents j'espère qu'on va attendre vers un exemple qui est le rwanda si je ne me trompe pas ou beaucoup de choses sont numérisées aujourd'hui mais c'est déjà un bon pas mes flops de la semaine le premier flop ce sont les trous de mémoire de l'ancien président du faso blaise compagnie pourquoi deuxième flop c'est la sortie évidemment du ministre de la santé contre le clergé il les a menacé le ministre a menacé l'église de l'effet pays des impôts la dernière personne qui a mis autant de pression à l'église était galilée quelques siècles il a fait fort troisième flop on arrive toujours pas à gagner les talents d'or de yenenga au FESPACO donc à la semaine prochaine démerdez-vous avec ça et allez dans l'avenir du Christ ciao alors pour mon flop comme pour beaucoup de gens je pense cette semaine ça va être l'institution ecclésiastique burkinabé parce que la polémique de ces derniers temps à propos de la contraception du sexe dans une génération et de l'église qui refuse du coup de s'adapter à une nouvelle manière de vivre une génération avec du sexe constamment partout sur les réseaux sociaux à la télévision je pense que l'église doit accepter de traiter le point différemment et si elle veut vraiment le bien des gens c'est justement de pousser les gens à se comporter de manière prudente avec la contraception tout ça voilà réglant les problèmes étape par étape on n'est plus dans une société où on peut empêcher les gens d'avoir du sexe d'avoir des relations sexuelles avec qui que ce soit voilà donc moi mon flop cette semaine c'est c'est l'église burkinabé et je pense qu'elle a intérêt à revoir ses positions sur ce merci à la semaine prochaine